Musique Quelle mouche a piqué ce dessinateur publicitaire, fils de mineur, né à Pittsburgh en Pennsylvanie, de s'installer à New York en 1949 ? Andrew Warola collabore avec le magazine L'Amour et utilise pour la première fois son nom simplifié en Andy Warhol. Une étoile est née. L'un des plus grands artistes du XXe siècle pointe son nez. En 1952 a lieu sa première exposition à la Hugo Galerie à Manhattan et devient créateur de costumes pour une troupe de théâtre. Quelle mouche l'a piqué de s'affubler de cette perruque platine qu'il ne quittera plus ? Il déclare. J'ai commencé dans l'art commercial et je veux terminer avec une entreprise d'art. Être bon en affaires, c'est la forme d'art la plus fascinante. Gagner de l'argent est un art, travailler est un art et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts. Cynique et prémonitoire, le type du Midwest. Il peint ses premières Campbell's soupes et ses premiers dollars. En 1956, sa publicité pour la bière Miller obtient le prix très prisé du club des directeurs artistiques américains. Il était si bon dans son job que son art n'était pas vécu comme crédible. Quelle mouche l'a piqué d'ouvrir dans un loft sur la 47ème rue, sa factory en 1964 ? La belle année de la maîtrise pour lui. Ce lieu est un concentré de création. Il y réalise films, sons et bien sûr ses tableaux. La mythique série des hommes les plus recherchés par la police voit le jour. Pour l'exposition universelle de New York, il crée un panneau mural avec 13 Most Wanted Men qui sera recouvert d'un drap noir pendant toute la durée de l'événement, car duré trop choquant. Quelle mouche a piqué Andy Warhol d'annoncer en 1965 qu'il abandonne la peinture au profit exclusivement d'œuvres cinématographiques sans jamais s'y tenir ? Ce multicarte protéiforme devient en 1965 le producteur du Velvet Underground, groupe rock légendaire s'il en est. Le 3 juin 1968, Valéry Solanas, auteur de théâtre raté, lui vide le chargeur de son arme automatique qui lui transversera poumons, rat, estomac, foie et oesophage. Rien que ça. Cliniquement mort quelques semaines, Andy ne récupérera jamais vraiment et son œuvre non plus. Quelle mouche a piqué ce génie absolu d'aussi bien sentir la jeune scène des années 80 et d'extraire Kisering et Jean-Michel Basquiat parmi des milliers d'autres ? Avec ce dernier, il collaborera sur plusieurs grandes toiles. Point commun à tous ces grands artistes, on ne saura jamais quelle mouche les a piquées. Sous-titrage Société Radio-Canada